Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, l'entrée donc des deux équipes sur la pelouse. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette saison 2024-2025 pour l'OL à l'occasion donc de ce premier match amical et de cette réception au Groupama Oil Training Center de Chassieux-Descines. Il passe de l'openant pour Baldé, le contrôle, le crochet attenté par Mama Baldé qui va rejouer sur le penant, c'est pas fini, la frappe pied gauche de Joël le penant, l'ouverture du score des Lyonnais. Elle est là pour le jeune milieu de terrain olympien. Clinton mata à Mama Baldé qui peut jouer sur Gif Torban qui tente de remettre au bistro guinéen, Baldé dans la surface le crochet, est-ce qu'il a été touché ? Oui car c'est un point de pénalty de Gif Torban qui s'élance, la frappe en plein lucarne. L'international nigérien a senti le coup venir. Zakaria Abarway, il a pu récupérer ce ballon, le crochet est dans la surface du numéro 9, la frappe ensuite. Elle est là la première tentative des joueurs de Chassieux. On voit les milieux à porter devant, les défenseurs à porter au milieu le long ballon. Ça peut profiter à Gif Torban qui manque malheureusement son lob, l'attenté de l'intérieur du pied droit. Baldé qui renverse de l'autre côté pour retrouver Abner. Il y a de jolis mouvements côté Lyonnais, le centre de Fofana. Ça revient sur le penant. La frappe et le doublé pour Joël le penant. Un but à l'image un petit peu de celui qui l'a inscrit pour l'ouverture du score. Cette reprise pied gauche, cette fois, ça a été dévié et ça vient tromper Ibrahima Diallo. L'OL, même 3-0. Le temps réglementaire était d'un but partout. Une grosse faute sur un Lyonnais, c'est Nemanja Matic qui est au sol. La faute d'Ibrahima Sacco. Procéder à un changement Nemanja Matic qui va filer directement au vestiaire avant de faire entrer le remplaçant à Nemanja Matic. Le centre de Ben Rama, la tête de Nyakate. C'est repoussé par Diallo. C'est pas fini pour Moussa Nyakate. C'est sur un 4-2-3-1 avec Ben Rama en 10. Lamin Sar sur le côté gauche, le centre. Arater, El Gébali pour Romain Perret. Et le sang-froid de l'attaquant lyonnais qui contrôle ce ballon et qui ajuste ensuite Ibrahima Diallo pour permettre à l'OL de mener quatre buts à zéro. On retrouve Malik Fofana. Le 1-2. Cette fois, ça passe. Le double 1-2 même. Puisque Fofana a retrouvé le penant à la surface. Le centre pour Tolisso qui va décaler Maman Balde. La frappe puissante. Et malgré la sortie de Doucouré, l'OL mène 5-0. Ils vont poursuivre ce match en étant à 10 contre 11. Ben Rama. Le centre de Ben Rama. Le ballon va surface. Molébé, la reprise de volet. Qu'est-ce que je vous disais en parlant d'Enzo Molébé. Il est incroyable ce jeune attaquant. Et sur sa première occasion, il envoie une frappe sous la barre. Et l'OL mène 6 buts à zéro. La frappe encore de Molébé. Cette fois pour le doublé. C'est terminé. Et le premier match de pré-saison de l'OL qui se boucle par un succès éclatant. C'est le but.